C'est toujours votre consultant, votre collaborateur, Abdurahim Padeba, en mission d'investigation en République islamique de Mauritanie, au sud. Voilà, on est dans la région de Gorgol, qui sont habitués au pastoralisme et à l'agriculture. Présentement, nous sommes à Likseiba. Likseiba, c'est pratiquement une commune, une commune rurale. Bon, on est venu visiter la coopérative Hore Nyiwa, Ekhle Haruna Malik. C'est une coopérative vieille de 20 ans, 25 ans. C'est une coopérative familiale, actuellement dirigée par le grand frère Cheikh Khan. On est avec le vice-président, qui est son jeune frère. Il s'appelle Abdul Dayif Khan. Bon, voyez-vous, ça c'est une exploitation risicole. Une exploitation risicole. Vous dites que ça c'est une exploitation risicole de 7 hectares. Voilà, ici c'est des parcelles qui ont été, c'est du semi. Voyez-vous, c'est de répiquage, il y a presque 10 jours. Ici, c'est des parcelles semi. Bon, c'est du riz, du riz local. Il faut dire aussi que ces 7 hectares ont produit du riz durant pratiquement 20 ans. Durant 20 ans. On y sème du riz, on y exploite du riz. Et le riz, qui est exploité ici, a deux objectifs. Le premier objectif, c'est pour une consommation familiale, locale. Et le deuxième objectif, c'est pour la commercialisation. Voyez-vous, 7 hectares qui produisent, bon, 5 tonnes à l'hectare. 5 à 7 tonnes à l'hectare. Et ça, c'est sur fond propre. La coopérative Horeigniwa n'a jamais eu de financement d'un autre partenaire. C'est, bon, c'est sur fond propre. C'est des cotisations de la famille qui sont parvenues à mettre en place.